Coucou les petits béliers, c'est à vous avec cette belle image. Je vais agrandir mon cadre après pour qu'on puisse se mettre sous le format de notre vidéo. Alors les béliers, on y va pour votre mois de juin 2024. Allons voir déjà dans un premier temps avec l'oracle des minéraux pour voir quelle pierre a envie de vous accompagner pour ce mois de juin. Première chose que je fais avec vous, c'est les énergies. L'énergie qui va vous accompagner ce mois par l'intermédiaire de l'oracle des cristaux. Dans un second temps, on ira voir après avec les fleurs de Bac. Je vais voir avec ces fleurs de Bac, émotionnellement parlant, qui sont des élixirs floraux qui traitent les émotions pour élever vos vibrations. Donc on ira voir deux fleurs pour canaliser vos émotions et puis pour élever vos vibrations. Et dans un troisième temps, on ira avec les oracles et les tarots. Je pense que ce ne sera que des oracles ce soir. On ira voir vos messages de développement personnel pour ce mois de juin, ce que vous avez à travailler les amis. Donc si vous voulez bien, on va commencer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir plusieurs de mes vidéos. Je fais les nouvelles lunes, les pleines lunes, je fais des guidances intemporelles. Donc n'hésitez pas à aller me découvrir, à vous abonner si ce contenu vous aura plu ou si d'autres contenus vous auront plu. N'hésitez pas à liker pendant la vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre des messages pour qu'on interagisse tous ensemble. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. « Quelle pierre a envie de vous donner un message ou a envie de vous accompagner ? » Si vous souhaitez la porter, vous pouvez la porter sur vous, vous pouvez la mettre sous votre oreiller. Comme vous le souhaitez, prenez ce qui résonne pour vous. Là, j'ai deux pierres. Je n'en souhaite qu'une pour les amis béliers, s'il vous plaît. Décidez-moi, elles ont envie de venir à plusieurs. D'ailleurs, visiblement, vous pouvez… Ah, il y en a quand même une qui se détache. Alors, celle qui va vous parler, d'accord, c'est la pierre du temple divin. C'est vraiment la source qui a envie de vous parler, les amis béliers. Donc, on va aller voir ce que cette pierre a à vous donner comme message. Alors, déjà, il faut que je retrouve mon livre. Voilà. Parce que comme je suis au quatrième horoscope, alors, j'en mets un peu partout. Donc, on va aller chercher cette pierre qui s'appelle le temple divin. Vous voyez, je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je la sors pendant des guidances. Donc, je suis très impatiente d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Alors, qu'est-ce que cette pierre a à vous dire ? Message des dévats du temple divin. La source constitue l'une des cartes les plus puissantes de notre jeu. Et elle vous apparaît aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes à jamais connecté en profondeur à la source divine de l'univers. Cette source d'énergie est à l'origine de tout amour, sagesse, guérison, abondance et soutien. Sachez que vous êtes profondément connecté et que vous ne faites qu'un avec cette lumière divine à tout instant. Il s'agit de la source infinie de puissance et d'énergie dans votre vie. Il se peut que vous vous sentiez dépourvu d'énergie et déconnecté de vos racines ces derniers temps. Cette carte vous offre une réflexion et un signe que les portes se sont ouvertes et que cette énergie universelle est à votre disposition plus que jamais. Vous êtes encouragé à travailler avec les dévats du temple divin afin de renforcer et d'éveiller ce lien à un niveau plus profond. Prenez un moment d'introspection et réfléchissez à votre vie, à vos difficultés actuelles pendant que vous vous retrouvez en silence avec cette carte. Autorisez la source divine de l'univers à remplir chaque cellule de votre être avec amour pur. La lumière est la quintessence de l'énergie source. Sentez-vous embrasser et incarner cette puissante connexion avec tout ce qui est. Respirez profondément quand vous recevrez cette énergie cosmique et permettez-lui de dissoudre toutes les barrières que vous avez pu ériger pour bloquer cette lumière magie. Sachez que vous êtes profondément aimé et tenu dans cette vibration à tout instant. Et assurez-vous de vous harmoniser fréquemment avec elle. Attirer cette carte aujourd'hui est un signe positif. La source divine est avec vous. Elle soutient vos choix et décisions en ce moment. Ok ? Eh bien écoutez, c'est une très jolie carte. On vous dit vraiment que c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des cristaux. Une des plus belles cartes. Donc les amis béliers, vous êtes vraiment protégés par la source en ce moment. Donc n'ayez crainte. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en pleine protection. Et que lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous avez besoin de vous reconnecter, n'hésitez pas à vous reconnecter à cette pierre du temple divin pour vous aider à vous protéger de tout ce qu'on peut avoir comme interaction tout au long de notre vie ou en tout cas tout au long de ce mois de juin, les amis béliers. Maintenant, on va aller voir ensemble avec les cartes des fleurs de bac. Je vais tirer deux fleurs de bac pour vous, amis béliers. Donc il y a une question qui m'a été posée en commentaire. Je crois que c'est chez les poissons. Où la personne me dit, où pouvons-nous nous procurer les fleurs de bac ? Donc j'ai décidé d'en parler dans chacune de mes prochaines vidéos. Sachant que j'ai dû la faire pour les deux premiers signes, mais j'ai oublié les poissons. Donc je ne souhaite pas oublier les béliers. Donc voilà, si vous souhaitez vous procurer les fleurs de bac, donc en tout cas les deux fleurs qui vont sortir pour vous, vous allez en magasin bio et vous demandez les deux flacons que je vais vous donner en tout cas pour vous ou que j'ai donné aux autres signes. Et les flacons, comme ça, j'aurai tout dit, se présentent sous cette forme-là, ont tous un numéro. Donc vous verrez les deux qui vous appartiendront pour ce mois de juin. Et vous avez un goutte à goutte, vous voyez, dans chacun des flacons. Et vous mettez trois à quatre gouttes. Ça c'est selon ce que vous pensez. Si c'est trois, c'est trois. Si c'est quatre qui vient à vous, c'est quatre. Vous en mettez trois ou quatre dans un verre d'eau ou sur votre langue directement à raison de trois fois par jour et ce pendant 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour reconstruire un circuit neuronal, pour créer, on va dire, un circuit neuronal. OK ? Donc voilà. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder ensemble quelles sont les deux fleurs pour nos amis béliers qui vont aider nos amis béliers pour ce mois de juin. Quelles sont les fleurs, les deux fleurs de Bac, qui peuvent vous aider, les amis, pour ce mois de juin ? Là, je n'ai pas pris parce que je tirais la moitié du paquet. Alors, vous avez la carte 33, qui est la fleur de Walnut. Donc vous pouvez aller en magasin bio avec le numéro 33. On vous donnera le flacon qui correspond. Alors là, c'était le laboratoire biofloral, mais il y en existe plein d'autres. C'est à voir avec le magasin, avec quel labo il travaille. Mais ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'avoir l'élixir 33 de Walnut. W-A-L-N-U-T. Allez, la deuxième fleur pour vous, c'est la fleur de l'impatience. La fleur 18, les amis béliers, des fleurs de Bac. Alors, qu'est-ce que ces fleurs, les amis, ont à vous dire pour ce mois de juin ? Alors, on va déjà prendre la première fleur, qui est la fleur de Walnut. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette fleur, quand elle tombe pour vous ? Alors, c'est la fleur où vous êtes dans une phase de renouveau, d'accord ? De renouveau intérieur, ou de transformation, ou de reconversion. Donc, ça peut être une reconversion professionnelle. Ça peut être un déménagement. Ça peut être une séparation, un divorce. Ça peut être un départ en retraite. Peu importe, mais c'est des choses qui vous perturbent et qui vous déstabilisent. Et le fait de vous déstabiliser, ça entraîne chez vous le fait de devenir un peu versatile. D'accord ? Habituellement, vous savez ce que vous voulez. Mais comme c'est quelque chose que vous vivez, que vous ne connaissez pas, eh bien, ça crée cette sensibilité et cette déstabilisation. Donc, cette instabilité. Donc, qu'est-ce que va vous apporter cette fleur de walnut en la prenant ? Donc, elle, elle va vous amener à de la fermeté intérieure. C'est-à-dire que vous allez apprendre à suivre votre voie intérieure et à rester fidèle à vous-même. Quand bien même, vous devez déménager, vous devez divorcer, vous devez changer de vie. Enfin bon, bref, peu importe. Ok ? Donc, elle va vous apprendre à rester fidèle à votre voie intérieure. Maintenant, pour la fleur de l'impatience. Donc, comme son nom l'indique, la fleur de l'impatience, ce qui va profondément vous traverser pendant ce mois de juin, c'est l'espèce de sensation d'être toujours pressé par le temps. Vous voyez ? C'est que vous allez être facilement irritable. Vous allez être impatient, comme son nom l'indique. Et c'est vraiment... On a l'impression d'avoir un puissant moteur aux fesses ou un puissant moteur intérieur qui vous amène. Mais vraiment, dans toutes les choses que vous faites, ça peut être dans tous les domaines de la vie, et ça vous oblige à avoir un tempo élevé. Et vous faites partie des gens pour lesquels rien ne va assez vite. Et vous faites partie aussi des gens qui sont sûrement écorchés, vifs. Donc, voilà ce qu'est la fleur d'impatience. Donc, ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, c'est plus justement, à l'inverse, de patience, de compréhension de l'autre type humain, de tous les humains en général. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas fait comme vous, vous allez apprendre à avoir un peu de tempérance. C'est-à-dire à dire, oui, il faut que j'accepte que tout le monde ne soit pas fait comme moi. Il a son propre tempo et n'a pas forcément le mien. Donc, ça va faire appel à une mise en coopérative de ses propres facultés, qui sont supérieures à la moyenne, mais pour le bien de tous. C'est-à-dire que vous allez apprendre à tempérer quand bien même tout le monde ne fonctionne pas comme vous. OK ? Donc, ça, c'est très important, les amis. Donc, une ou les deux fleurs peuvent vous parler. Gardez votre libre arbitre en ce qui concerne soit les fleurs, soit la pierre. Voilà, peut-être que la pierre va vous parler et pas les fleurs. Peut-être que les fleurs vont vous parler et pas la pierre. Ou peut-être que tout va vous parler. OK ? Ne prenez, encore une fois, que ce qui résonne. Donc là, je vous ai montré qu'on allait travailler là tout de suite avec les cartes de lumière pour avoir des messages pour nos amis béliers. Qu'avez-vous à recevoir ? Alors, les amis béliers, on vous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Pour transformer le plomb en or, qui est le travail de l'alchimiste, le travail des, comment on va dire, des travailleurs de lumière, justement, c'est de transformer le plomb en or. Mais pour transformer ce plomb en or, eh bien, comme dirait l'autre, il faut être patient. Et c'est franchement pas ce qui vous anime sur le mois de juin ou ce qui vous anime au moment où vous regardez la vidéo. Alors, on vous dit, vos projets ont besoin de temps. Pour mûrir, soyez confiants. Et je rajouterai, soyez patients. OK ? On va dire qu'aujourd'hui, le temps est une vertu. Il faut prendre le temps pour faire ce qu'il y a à faire. OK ? Et on va tirer une deuxième carte. Vous voyez, elle n'a pas tardé à sortir. La deuxième carte, c'est Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. On vous dit, non seulement il va falloir que tu sois patient, donc la fleur de l'impatience va être là pour t'aider, mais en plus, on te dit, laisse parler ton cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, ajouterai-je. Parce que vraiment, c'est ça. On te dit, laisse parler ton cœur parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il faut que vous gardiez ça en tête. Donc, c'est avec le cœur, les amis béliers, qu'il faut que vous parliez sur ce mois de juin. Arrêtez de parler avec votre mental ou avec votre tête ou, comme le dos de Dec l'indique, avec la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. C'est pour ça que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et qu'il faut que vous parliez avec le cœur pour qu'il vous guide à cette action juste. D'accord ? Vous avez besoin de ça. Voilà. Pour lâcher cette colère qui doit être lâchée, les amis béliers. Je sens qu'elle est très présente. Donc, on va aller avec l'oracle intuitif pour aller voir ce que cet oracle a à vous donner pour ce mois de juin comme message ami bélier. Qu'est-ce que cet oracle a à vous donner comme message ami bélier pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Allez. Qu'a-t-on à recevoir comme message pour ce mois de juin ? Hop. Allez. Deux messages. On a pour vous la transition. Bah oui. La transition, c'est comment métamorphoser ce plan en or. On vous l'a dit. On vous aide. Cette transition, elle doit se faire par le cœur. D'accord ? Elle doit se faire par le langage du cœur pour abandonner cette colère. Ok ? Et c'est ce qui va vous aider à vous aligner, ami bélier. C'est ce qui va vraiment faire que l'alignement pourra se faire. Le cœur, le corps, l'esprit est égal au chemin de l'âme. Ok ? Voilà. Ça, c'est très important pour vous, ami bélier. Pour avoir cet alignement et à nouveau entrer dans la joie plutôt que rester dans la colère, vous avez besoin de parler avec le cœur. Ok ? C'est le cœur qui vous aidera, le chakra cœur, qui vous aidera à entrer en contact avec votre alignement, avec cette alchimie du plan en or. Pour continuer, on va prendre deux petits messages de La Réponse est simple de l'oracle de Sonia Chauquette. C'est des petits messages qui sont rigolos, mais en même temps qui sont très parlants. Allez, pour le mois de juin, pour nos amis béliers, qu'avez-vous à recevoir ? Oups là ! Qu'avez-vous à recevoir comme message, les amis béliers, pour cette transition qui vous attend ? Allez, je vais lever un peu. Hop là ! Parce que je fais un peu court quand je bats les cartes, quand je bats mes cartes. Allez, pour nos amis béliers. Oups là ! Allez, on a trois messages. On a « Regardez devant vous, les amis, regardez devant vous les béliers. » D'accord ? Arrêtez de regarder dans votre rétroviseur, comme le dit un de mes copains, Michael, pour ne pas le citer. Il dit « Regardez devant vous, mais mettez un coup de marteau sur votre rétroviseur humain. » C'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder au passé. Donc, l'intérêt, c'est d'aller voir devant ce qui se passe, ok ? Et je sens que le 41 est important pour vous. Donc, on ira voir, avec les nombres de Dorine Virtue, ce numéro 41 qui me paraît très important. On vous dit « Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. » Vous comprenez ? Quand on vous dit que vous êtes dans l'impatience, là, on vous dit « Oh ! Il n'y a pas d'urgence. » Ces deux cartes, vous voyez, ont le même fond. Rose, vous voyez le gars qui pète les plombs, là, avec cette fleur d'impatience, c'est quand même incroyable de synchronicité. Donc, on vous dit « Ne soyez pas impatients d'arriver à vos fins, de faire cette transition que vous souhaitez faire. » On vous dit « Prends le temps, il n'y a pas d'urgence. » Et on te dit « Sois créatif. » Fais appel à la créativité. Et pour faire appel à la créativité, fais appel à ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui, quand tu étais enfant, te faisait plaisir ? Donc, ravive ton enfant intérieur. Ok ? Ça, c'est hyper important pour vous, a priori, les amis. Je vais vous lire le 41 pour voir ce que le 41 a à vous dire, les béliers. Vous êtes ceux qui ont le plus de temps pour cet horoscope, donc tout est juste. Les anges vous demandent d'avoir des pensées très positives, car tout ce que vous dites est pensée prend forme rapidement. Ben oui, parce que vous savez que toutes les pensées sont créatrices, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ok ? Donc, c'est important, les amis, d'avoir de belles pensées, d'être dans la positivité. Et donc, dans le positivisme. Donc, pour terminer votre tirage, les amis béliers, nous allons partir avec l'oracle de l'être infini, comme j'ai fait pour chacun des signes. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Quel message de clôture ? On a « Originelle ». Il y a en moi une puissance originelle qui contient le cosmos tout entier. Vous voyez, on refait appel à la source. Une force atomique qui me relie au néant et à la source infinie. « Je prends conscience de l'immuable beauté éternelle qui habite mes abysses et m'entraîne vers l'unité ». D'accord ? Donc, on vous dit qu'il faut prendre conscience de vos abysses. D'accord ? Et c'est en regardant devant vous que vous irez vers cet alchimiste du plomb en or, vers cette unité, vers cet alignement, vers cette joie, ami bélier. Et c'est marrant, le paquet s'est soulevé et je retrouve l'énergie créative, ce qu'on avait dans « Soyez créatif ». Et bien voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est encore pas fait, si ce contenu vous plaît, si vous êtes nouveau. Merci de partager aussi et de commenter si tout ça vous a plu. En tout cas, moi, pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, guidance intemporelle, pleine lune, nouvelle lune ou autre. Je vous fais plein de bisous bisous et à plus tard. Ciao, ciao !